bonjour à toutes bonjour à tous très heureux de vous retrouver il ya quinze jours on était sur les terres de gigondas aujourd'hui jean-marie qui va nous emmener en côte du rhône nord nord septentrionale c'est le nord c'est le nord septentrionale le domaine chaise domaine chaise louis chaise qui a débuté à un hectare en 1978 d'accord alors aujourd'hui le domaine il ya bien évidemment louis et puis son fils qui prend le relais benoît d'accord voilà génération encore une génération derrière qui arrive pour faire des magnifiques vins chaise c'est magnifique d'accord bon bah écoutez on va te suivre tu vas nous faire découvrir ça eh ben oui avec plaisir on y va on est parti allez on y va bon bonjour messieurs jour louis chaise domaine chaise donc la commune de limonie comme une au nord de l'ardèche c'est une commune qui se trouve à 30 km de vienne et de valence à peu près comme nous avez deux appellations appellation saint-joseph appellation qu'on d'rieux bonjour moi c'est assez benoît du coup je suis le fils j'ai 23 ans aujourd'hui là je viens j'ai fini mes études maintenant il ya deux ans j'ai fait mes deux primes premier millésime au domaine et puis bah j'espère que ça continue sur la même ligne alors ici on est dans un endroit un petit peu atypique pour un vignote je sais pas si tu peux nous nous expliquer exactement nous sommes par rapport à des parcelles par rapport aux domaines et je peux comprendre que c'était la cabane la cabane des chevaux à l'époque voilà tout à fait donc ça c'est très vieille très vieille cabane à savoir que quand j'ai acheté cette parcelle elle était complètement friche il y avait beaucoup de beaucoup de broussailles de ronces etc et la cabane était complètement complètement en tirer on la voyait pas alors le propriétaire me l'avait même pas dit qu'il y en avait une il devait peut-être même pas le savoir c'est en défrichant que j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait quelques tuiles et puis qu'il fallait donc il fallait faire attention à pas à pas casser tout ce tout ce beau monument donc ici on est à fois à gira un kilomètre à peu près du domaine sur un on est plus sur un secteur est 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 nord est pratiquement et là j'ai privilégié depuis quelques années des cépages comme marsan et roussan étant donné qu'on est en appellation saint joseph et c'est un terroir un peu plus froid peu plus profond où les vignes les vignes vont donner des raisins avec des raisins avec un peu plus de fraîcheur que les que les versants sud ou sud est voilà alors domaine chaise vous faites pas mal de cuvées de micro cuvées quelques mots sur ces sur ces vins je sais que votre devise c'est l'esprit et l'empreinte alors quelle est le touch la chaise touch au niveau de ces vins ça va être ça va être vraiment la différence au niveau des terroirs c'est à dire que une fois que la vendange arrive en cave ça va être à quelque chose près ça va être quasiment la même le même chemin le même le même la même ouais le même travail en cave en cuvées donc ouais on va vraiment mettre l'accent sur les sur les terroirs on va vinifier très de manière très parcellaire vraiment sur les petits volumes sur les petites cuves et ensuite plus tard on fait des dégustations d'assemblage pour justement garder un petit peu l'étypicité des cuvées différentes à savoir qu'on fait quand même 17 cuvées différentes donc ça fait ça fait ça fait sacré nombre de parcelles tout ça alors je vois qu'il y a un très beau flacon devant nous donc là ici c'est la cuvée des anges donc la cuvée à la cuvée haut de gamme en saint joseph à savoir qu'on a trois gammes en saint joseph donc la cuvée roré caroline et la cuvée des anges la différence vraiment entre les trois les trois cuvées ça va être à le parcellaire comme je l'expliquais l'âge des vignes va beaucoup différencier 20 ans pour la cuvée roré 40 ans pour la cuvée caroline et là on est sur des vignes qui ont plus de 60 ans des rendements qui sont très très faibles et vraiment une puissance aromatique qui est très présente et qui mérite largement les 22 mois de flux qu'on y pose dessus et ça se fond très bien très très bien allez trois mots pour décrire les vins du domaine chaise moi je vois là je fais c'est là c'est la vraie je dirais la pureté la pureté la finesse l'élégance alors vous avez passé un moment de convivie adapté avec nous j'espère que vous en avez bien profité que vous avez aimé si vous avez aimé cliquez j'aime abonnez vous pour effectivement aller sur une autre saison c'est le nombre d'abonnés qui va nous permettre de continuer et de vous permettre de visualiser et de connaître d'autres domaines alors bien sûr vous allez avoir accès à notre page facebook pour nous poser des questions elle s'affiche actuellement vous aurez aussi accès à notre site internet le vin dans tous ces états point com cela va vous permettre de découvrir bien évidemment les liens avec les domaines mais aussi d'autres des surprises et puis d'autres éléments des découvertes un petit peu plus approfondie sur les domaines sur les appellations et sur les vins n'hésitez pas à laisser des commentaires ça nous fera plaisir exactement on est là pour affronter les choses et pour vous plaire merci beaucoup de votre présence parce que c'est grâce à vous que nous allons pouvoir continuer à vous présenter cette chaîne les 5 v merci 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 à bientôt merci à vous à très bientôt au revoir